Nous allons parler maintenant de quelque chose qui fascine les jeunes parents dont on est. Il faut dire que c'est assez bluffant, c'est la langue des signes avec les bébés et c'est vrai que ça se pratique de plus en plus et surtout ça se pratique de plus en plus tôt. Et notamment dans des crèches qui s'ouvrent à cette communication qui permet des dialogues assez exceptionnels avec des bébés de quelques mois, on l'a dit. Comment on s'y met ? On veut tout savoir grâce à notre invité qui va nous aider à nous y mettre. Bonjour Sophie Dolce. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles où devrais-je dire bonjour ? Bonjour. Sophie Dolce, je l'ai assez bien. Ah, on n'a pas vu. Bonjour, vas-y, répète-le. Bonjour. Bonjour, c'est pas le plus compliqué à apprendre. Vous êtes la fondatrice de la compagnie Maya qui propose des ateliers pour signer avec bébé et vous êtes auteure de ce livre, Signé avec son bébé, aux éditions First. Déjà, est-ce que la langue des signes avec les bébés est la même que la langue des signes des malentendants ? Alors, on utilise effectivement les mêmes signes que la langue des signes française utilisée par les sourds. Par contre, la différence entre la langue des signes française utilisée par les sourds, c'est que c'est une vraie langue, une langue vivante, tout comme l'anglais ou l'espagnol. Donc, on va signer tous les mots de la phrase et c'est avec une vraie syntaxe, une vraie grammaire. Alors qu'avec les bébés, on va parler normalement avec un langage oral à notre enfant et on va signer un mot dans la phrase, le mot qui va nous sembler important pour l'enfant. Typiquement, il est l'heure d'aller au lit, on va faire qu'un signe pour dire dodo. L'enfant va comprendre. À partir de quel âge on peut s'y mettre avec un bébé ? Et c'est là que c'est bluffant. Alors, pour moi, dès la naissance, on peut vraiment commencer avec un tout petit petit, vraiment avec un nouveau-né. J'ai même des femmes enceintes en atelier qui viennent faire des ateliers pour avoir tout l'outil avant l'arrivée de leur bébé. Donc, on peut vraiment commencer tout de suite. Après, l'enfant, lui, ne va faire les premiers signes que vers ses 8-10 mois. En général, quand la motricité fine est suffisamment développée pour que ses petites mains puissent faire les premiers signes. Mais voilà, on peut vraiment commencer avec... Vers 8-10 mois, ce qui est quand même très tôt. Arnaud, vous devrez vous y mettre pour parler avec des petits patients. Je vais m'y mettre immédiatement. Posons tout de suite la question qui fâche, parce qu'il y en a une et une seule. On dit que les bébés qui dialoguent avec la langue des signes vont avoir un retard sur le langage. Enfin, on dit, certains disent. Est-ce que vous vous concernez ? C'est l'idée reçue la plus répandue, ça c'est sûr. Alors non, au contraire. Au contraire, est-ce qu'on va parler normalement justement à notre enfant ? On va être encore plus présent, encore plus... dans la bienveillance et dans l'attention qu'on donne à notre enfant. Du coup, on parle normalement. Donc, aucun retard de langage possible. On va juste ajouter un petit signe. Donc, c'est vraiment un petit plus qu'on va apporter à notre enfant. Et au contraire, il va être vraiment encore plus dans la communication, dans l'interaction. Et un enfant qui va signer tôt, en général, est un enfant qui va parler plus tôt. Qui aura encore plus le plaisir des mots. Je vous le confirme avec mon fils qui est bavard. L'origine des signes avec les bébés est très intéressante. C'était dans les années 80. Des chercheurs s'y sont penchés. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Alors, effectivement, des bébés nés de parents sourds, qui ont la langue des signes comme langue maternelle, sont des bébés qui vont s'approprier un langage gestuel beaucoup plus tôt qu'un enfant, du coup, né de parents entendants. Donc, avec un enfant entendant, né de parents entendants, il va falloir attendre à peu près 18 mois, vous me dites. Oui, oui. Vous me confirmez. Pour avoir les premiers dialogues. Pour avoir, en tout cas, que le larynx soit suffisamment formé pour permettre l'articulation précise des mots. Donc, il faudra attendre un an et demi, deux ans, selon les enfants, pour vraiment les premiers mots. Alors qu'avec leur petite main, dès ces 8-10 mois, on peut déjà avoir vraiment des petits gestes intentionnels précis pour des besoins, des émotions. C'est comme ça que ces chercheurs se sont rendus compte que dès 8-10 mois, on pouvait parler. Alors, comment on s'y met ? On commence par quoi ? Quels sont les fondamentaux ? Alors, moi, j'aime bien dire aux parents, quand ils sortent d'un atelier, ils ont une trentaine de signes. Je leur dis, non, on ralentit. 30, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, prenez 2-3 signes, mais vraiment d'action du quotidien, vraiment d'action que vous faites chaque jour. Donc, comme ça, vous aurez le petit réflexe de faire l'action et de dire le mot en même temps. Donc, par exemple, changer la couche. Changer la couche. Changer la couche, exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de répéter à son enfant « Tu veux que je te change la couche en faisant le geste en même temps ? » Et du coup, il associe. Toujours le geste et le mot. Parce que l'idée, c'est que ce sont des enfants entendants qui vont parler. Donc, vraiment de favoriser l'acquisition du langage. Donc, toujours le mot et le geste. Et à chaque fois qu'on fait l'action, pour nous, déjà, parents, prendre l'habitude de faire ce petit signe. Donc, je vais te changer la couche. Le bain. Le bain. Après, quelque chose lié au repas. Donc, manger, têter, biberon, selon l'âge de l'enfant, selon l'âge auquel on commence. Et manger, c'est... Manger, c'est tout simple. Manger en France, c'est ça. Alors, par exemple, la langue des signes est vraiment... Là, c'est la langue des signes française. Et chaque pays a sa langue des signes. Il n'y a pas une langue universelle. Alors, il existe une langue des signes internationale, mais finalement, qui comporte très peu de signes. Et c'est vraiment lié au code visuel de chaque pays. Donc, au Japon, ce sera lié aux baguettes. Donc, index et majeur pour manger. Les baguettes, voilà. C'est forcément en fonction de la culture de chacun. Et à l'an dernier, c'est l'heure d'aller au dodo ? On peut faire dormir comme ça. Comme on fera en mille, il y a plein de signes qui partent de la gestion naturelle complètement. Vous voyez que c'est assez simple de s'y mettre. Et c'est vrai que c'est bluffant la première fois où votre enfant vous regarde. Il a 10 mois et il vous dit... OK, je te change la couche, il n'y a aucun problème. C'est génial. C'est génial. Votre livre, signé avec son bébé, il y a tout pour s'y mettre facilement. Ce n'est vraiment pas compliqué. J'espère qu'on a réussi à le prouver ce matin. C'est aux éditions First. Merci, Sophie Dolls. Merci, Sophie Dolls. Ça, c'est assez quand même formidable. Ça permet aussi de reconnaître les pleurs. C'est quand même génial aussi de savoir... J'ai mal, j'ai faim. J'ai mal, j'ai faim. C'est quand même formidable.